bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment démonter un pack de batterie d'ordinateur portable pour récupérer des accu 18650 ion lithium comme ceci alors c'est parti donc voici le pack alors ça représente toujours un risque de démonter un pack de batterie lithium donc moi j'essaye de faire ça assez proprement pour pas les abîmer pour pas les court-circuiter ou les percer pour ça j'utilise une pince coupante et un gros tournevis plat j'évite tout ce qui est cutter je commence par un côté j'attaque un coin pour essayer de faire juste une encoche et soulever la partie qui maintient le tout une fois que je fais une encoche je passe mon tournevis dedans ça me donne une idée de comment c'est fait à l'intérieur et j'essaye doucement de décoller s'il s'est collé si c'est thermos soudé des fois voilà donc on entend le petit clic on essaye de continuer sur toute sa longueur regarde si on n'est pas loin des cellules pour les abîmer là on travaille sur le plastique donc il n'y a pas de risque et on va continuer comme ça partout jusqu'au bout on 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 fait bien sauter tous les points un peu de colle on voit les cellules donc il y avait un grand espace donc je n'étais pas prêt cellules qui sont collés au fond et on récupère les accus dans cet état là avec son bms ou pcm qui sert à protéger les cellules moi je coupe les fils un par un comme ça ça est tous les courts circuits une sonde de température et tous les petits fils de chaque cellule donc on va séparer le bms pour être tranquille et on va séparer chaque cellule et voici donc ensuite je procède à un nettoyage un peu plus minutieux enlever tout ce qui est scotch et pour les petites les petits fils de connexion je prends une pince qui ronde donc comme ça ça abîme moins les cellules et j'arrache doucement si ça veut bien venir sinon je force pas parce que ça risque de percer les cellules c'est les soudures parfois généralement c'est les soudures parfois généralement donc là c'est les packs de batterie ça s'enlève assez bien et quand c'est les packs de batterie d'ordinateur ça s'enlève assez bien mais quand c'est des packs pour perceuses généralement c'est les soudures qui tiennent un peu plus donc là on risque de percer la cellule au moment où on arrache le côté négatif et là la cellule est bonne à acheter donc on fait ça sur toutes les cellules etc C'est parti. Voilà, là c'était un pack de 14 volts, donc 4 fois 3,6 ou 3,7. Donc on a que 4 cellules. Et je vous montre ensuite comment les tester entièrement pour les réutiliser dans les montages.